Musique Tu peux aussi nous retrouver sur Udome Bonjour la team usine à gaz Comme vous pouvez le voir j'ai une magnifique casquette Je vous la présente Voilà et elle s'allume fluo dans le noir C'est génial c'est mon pote Sam Balter Qui me l'a fait Merci mon frère Vous retrouverez le lien vers sa chaîne En description Ainsi que le lien vers son ZoonCloud Un max de likes pour mon poteau Bref on se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo sur le Viegant ou MQTT Cette fois la version 2.0 La version qui marche en Ethernet Avec un Arduino Mega ou Uno Attention Pas d'Arduino Nano J'ai fait l'erreur de commander L'Arduino Nano Le chiel pour l'Arduino Nano Le chiel d'Ethernet Et le chiel pour avoir les cosses à visser Parce que c'est vrai que c'est mieux que du Dupont Bref Figurez vous qu'il n'y a pas assez de mémoire Sur l'Arduino Nano Du coup j'ai perdu énormément de temps là dessus C'est un projet qui date d'il y a au moins 2 mois Le temps de recevoir les claviers par AliExpress Et le temps de recevoir les claviers par Florian En sachant qu'AliExpress de Chine à France Ça met 3 semaines Et Florian de 4 km là-bas à 4 km ici Ça met 3 semaines aussi Du coup à la base on avait commandé ces claviers Pour faire un contrôle d'accès sur le portail de Florian Qui est hors portée Wifi Donc on ne pouvait pas utiliser une Wimos Sauf qu'avant de partir en vacances Je me suis dit Attends Dimitri Toi aussi ça serait bien que tu aies un clavier Pour taper le code Pour désarmer l'alarme Ou pour armer l'alarme Bien qu'on n'est pas obligé de mettre un code pour armer l'alarme J'ai quand même mis un code bref on verra ça un petit peu plus tard Donc on est repassé sur un nouveau projet Et sur ce nouveau projet c'est pour contrôler mon alarme Donc sur ce projet il n'y a pas de contrôle d'accès Pour cette vidéo la difficulté est de 3 Arduino sur 4 On va avoir besoin donc d'un Arduino Mega ou bien Uno Personnellement j'utilise un Uno mais comme il est déjà en place On le verra un peu plus tard dans la vidéo On va avoir besoin donc d'un chef d'Ethernet Pour connecter tout ça au réseau local On va également avoir besoin D'une alimentation 5V Et surtout on n'oublie pas Le fameux clavier VIEGANT Qui s'alimente aussi en 5V Voilà tout Allez c'est parti On va commencer par l'alimentation On va utiliser le pin 5V Et le pin GND de l'Arduino Parce qu'on va venir mettre le lecteur en parallèle de cette alimentation On va surtout pas brancher le lecteur sur les pins GND et 5V de l'Arduino J'ai essayé en premier Mais c'est un problème que j'ai déjà évoqué sur les vidéos sur la Wemos L'Arduino ne distribue pas assez d'ampérage pour pouvoir alimenter plusieurs équipements Notamment juste le clavier Ça ne fonctionne pas pour la lecture de badge Ensuite on va connecter D0 sur le pin 2 Et D1 sur le pin 3 Ici beaucoup vont vouloir inverser les deux Faites attention Quand bien même vous inversez les deux Simplement les codes que vous allez taper Et les codes qui vont remonter ne seront pas les bons On va ensuite connecter le fil du LED sur le pin 7 Et le fil du buzzer sur le pin 5 C'est ici que s'arrêtent les branchements Pour ceux qui ne veulent pas faire de contrôle d'accès Mais simplement remonter un code Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin Je vous laisserai regarder le schéma Et faire ce que vous voulez Bien entendu le lien vers le code sera en description On va donc télécharger le zip Une fois que le zip est téléchargé On va l'extraire dans un dossier Une fois extrait On va ouvrir le sketch Alors ça s'ouvre sur l'autre écran Je suis désolé Et une fois que vous allez ouvrir le sketch Il va vous demander ceci Il faut créer un dossier Viegand to MQTT Ethernet Donc on fait OK Voilà Donc là on peut voir qu'il nous ouvre le sketch Et qu'il a créé un dossier avec ce sketch C'est très bien Sauf que du coup Maintenant vous fermez le sketch Ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo Mais voilà Et vous remettez tout dans le même dossier Une fois que c'est fait Vous rouvrez le sketch Bon ça je suis vraiment désolé Mais pas le choix Et voilà Cette fois on a de nouveaux onglets Qui sont apparus dans notre sketch C'est ce qu'on va aller voir maintenant Le sketch est composé de quatre onglets Dans le premier onglet Il y aura la partie qui sert au code Donc ça on n'a rien à y faire Concrètement on n'a rien à y toucher Si vous voulez jeter un oeil Vous verrez que j'ai quand même Pratiquement partie de zéro J'ai juste récupéré la partie Viegand Parce que c'était un peu chiant et long à faire Dans l'onglet paramètres Ici on va rentrer notre adresse MAC Concrètement vous pouvez laisser celle-là C'est pas un problème Ici on va rentrer l'adresse IP De notre carte Ethernet Là c'est à vous de choisir Là on va rentrer maintenant L'adresse IP de notre serveur mosquito Le port qui est souvent toujours le même Sauf si vous l'avez modifié J'ai rajouté la fonction Mot de passe et username Pour pouvoir s'identifier sur le serveur mosquito Parce que chez moi il y a quand même Un idée et un mot de passe Ici on va retrouver la broche du bouton de sortie Concrètement je vous conseille d'utiliser celle-là Et de ne pas chercher à la modifier Si vous faites du contrôle d'accès Ici c'est la petite option que j'ai rajoutée Pour ceux qui ne veulent pas du tout contrôler l'accès On est sur false C'est à dire que là on veut juste remonter les codes On ne veut pas piloter un relais Pour ouvrir une porte Ou bien un portail Notamment comme Cédric Par contre si on veut modifier ceci On va taper true Et à partir de maintenant On va pouvoir faire du contrôle d'accès Et on ira ensuite voir l'onglet secours Qui correspond un petit peu à tout ça Donc là on va rester en false Ça c'est la pin du relais Qui sert à ouvrir ou fermer un portail Ici c'est les lettres du clavier Donc ça pareil je vous conseille de ne pas y toucher Vous gardez le même schéma que moi Le buzzer Alors le buzzer par contre on va pouvoir Rajouter éventuellement un buzzer externe Parce que sachez que si vous faites Alors moi par exemple quand l'alarme est armée Et que j'ouvre mon portail Pour rentrer à la maison Pour éviter les accidents J'ai fait en sorte que mon buzzer Il buzz pendant 2 minutes Ce qui permet de sortir de la voiture tranquillement Et en arrivant à la porte de la maison D'entendre Qui veut me dire Attention gros si tu ouvres la porte Ça va te péter à la gueule Par contre quand on active le buzzer En continu comme j'ai fait là Sachez qu'on ne peut pas badger Ici c'est les pins des relais que j'ai rajouté Donc ça c'est en option Vous pouvez l'utiliser J'ai rajouté pas mal d'options Comme des entrées analogiques Pour mettre du bouton poussoir Ou bien du contact magnétique Et j'ai mis quelques relais Par exemple si vous êtes sur un portail Ça peut être sympa éventuellement De allumer les lumières Quand le portail s'ouvre Selon un contact magnétique Si on est en mode jour ou en mode nuit Après c'est libre cours à votre imagination Là on va avoir donc le pin pour le D0 Et là le pin pour le D1 Je le répète On n'inverse pas les deux Ça peut arriver C'est pas grave si vous le faites Mais bon le faites pas Donc tout ça Je vous conseille de pas trop modifier Et de garder tel que Dans l'onglet secours Dans l'onglet secours C'est là où on va rentrer le fameux code C'est la merde Qui sert à déverrouiller la porte Si on a perdu la connexion Un floriant C'est bien le code C'est la merde Et là on va définir le délai de sortie Le délai de sortie en fait C'est quand on appuie sur le bouton poussoir Le bouton de sortie Combien de temps va rester ouvert la porte Donc là on est sur 5 secondes d'origine Vous pouvez modifier Mettre 10 secondes 20 secondes Une seconde Ce que vous voulez Là ça vous regarde Si c'est un portail Une seconde Ça suffit largement Et ici Dans l'onglet topic.h On va venir choisir Les topics dont on a besoin Notamment le topic pour le bouton de sortie Le topic pour les LED Le topic pour la couleur des LED Alors la couleur des LED J'ai changé quelque chose Au lieu de 0 et 1 J'ai préféré mettre rouge ou vert Je trouve que c'est plus parlant Et comme ça on sait tout de suite Dans quel état sont les LED Notamment moi Si je tape mon code Et que le LED est vert Ça m'arme l'alarme Si je tape mon code Et que le LED est rouge Ça me la désarme Donc ça c'est vraiment Pas mal Et j'ai préféré Passer par du rouge Et du vert Que du 0 et du 1 Contrairement à la Wimos Pour moi c'est plus parlant Ici on va avoir donc le topic Pour faire buzzer le buzzer Donc on va lui publier 0 Pour le faire buzzer Pardon 0 pour l'éteindre Et 1 pour le faire buzzer Et ici on va avoir l'état du buzzer Ça permet aussi de faire des scénarios Si le buzzer est allumé Bidule truc Allume la lumière Fait clignoter Bordel machin Là c'est pareil C'est libre cours à votre imagination Et donc là on va retrouver Le topic Event Qui sert lui A publier Les codes Ou les badges RFID Voilà pour la partie Code Pour la partie de câblage Pour l'instant je suis un peu à l'arrache Parce que vous savez bien Chez moi je fais Je redéfais Je refais Donc j'ai un peu branché Bah c'est pas que j'ai un peu J'ai complètement branché le truc à l'arrache Comme vous pouvez le voir J'ai commandé des shells à visser A shell à visser Du coup je vais pouvoir Recâbler tout ça proprement Venir le foutre sur un ride-in Je pense qu'il sera toujours ici Mais sur un ride-in En sachant que ce câble là Je vais peut-être plutôt le passer par là Enfin je sais pas Il me reste un bout de goulotte Au pire Pour pouvoir faire quelque chose ici J'aviserai pour l'instant Je l'ai juste branché en arrache Parce que j'étais pressé De partir en vacances Et que j'avais pas que ça à foutre Je me suis laissé pas mal de mou Pour au cas où je dois modifier l'emplacement Donc on peut voir Qu'il est branché en Ethernet Sur mon switch Et donc le câble violet C'est le câble qui va juste Qu'au lecteur dehors Et que j'ai branché Sur les pins Bon ça c'est pas à reproduire Sachez qu'on est obligé De taper le code Pour pouvoir armer l'alarme Du coup moi j'ai fait mon scénario Avec un entrée Ça active là Bon là j'ai pas été assez rapide Mais un entrée Hop ça m'active l'alarme Ça y est l'alarme est active Et donc là qu'est-ce qui va se passer Et donc pour désarmer Voilà Et vous verrez que la sirène La sirène sur la 8 mois C'est vraiment très efficace On va faire une petite pause Sur le vieil gant ou MQTT Parce que ça fait déjà 3 vidéos Et on aura certainement Quelques shorts Avec des utilisateurs Qui utilisent le système Juste pour continuer A montrer que ça existe Mais je pense que là On va faire une bonne pause Sur le vieil gant ou MQTT Par contre dans la prochaine vidéo On va parler de comment J'ai remplacé ça Par Ça Avec une intelligence artificielle Qui détecte Si c'est la présence d'un humain Ou si c'est la présence D'un chien Parce que ça fait déjà 3 vidéos Il y aura certainement Quelques shorts Donc un mot de On va faire une petite pause Sur le vieil gant ou MQTT Parce qu'il y a déjà pas 3 vidéos On va faire Bon ne va Ça se couille Je peux pas filmer tranquille Comme vous pouvez le voir J'ai le pied pété C'est génial Je suis content Cool J'essaye de positiver Parce que là J'y arrive pas